Toutes écoutées et écoutées à Radio Côte-Caraïbe, je suis là, nous sommes dans Konig Arts, nous avons rencontré mon Jasmin, Jasmin Christina, qui est commissaire à exposition. Donc on va essayer de comprendre en quoi consiste son métier, quel est son parcours et comment justement elle s'est retrouvée commissaire d'exposition pour le salon d'artiste Black Market à l'Arawak durant cette période du 24 juin au 3 juillet dernier. Restez connectés sur Radio Côte-Caraïbe, on vous explique tout. Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous présente, je suis Christina Jasmin. Cela fait 15 ans que j'enseigne les arts plastiques et ça fait 6 ans que je suis revenue au pays, avec le souci de pouvoir faire aussi bien la promotion de l'art auprès de mes élèves, mais aussi d'avoir un lien fort avec les artistes et une démarche engagée sous forme d'une association d'ailleurs que nous allons mettre en place pour disséminer l'art partout où il doit être, que ce soit l'artisanat, les arts plastiques, le numérique également. Très bien, alors justement, dites-nous en plus sur votre parcours de formation. Qu'est-ce qui vous a amené à être professeure dans un premier temps ? Alors, il faut tout vous dire, depuis enfant, je voulais être enseignante, même si ça s'est baladé avec quelques autres envies, architecte, styliste également, ça a été aussi le cas. Mais j'ai fait ma scolarité à Yvier du Père, à Bastère, et au fur et à mesure que je montais en année, je suis partie de maîtresse à l'envie d'être professeure de français, professeure d'art plastique, c'est passé pendant longtemps, professeure de filles aussi. Ce qui m'intéresse dans cette matière, c'est qu'on peut aborder tous les sujets avec les arts, et ce qui a fait que mon choix s'est fixé sur les arts plastiques. Après mon bac littéraire option arts plastiques à Yvier H, j'ai entamé des études d'art à Paris, jusqu'à mon master 2, et puis j'ai enchaîné par le CAPES d'arts plastiques que j'ai réussi. Alors justement, voilà ce qui nous a amenés jusqu'à vous. Comment devient-on commissaire d'exposition ? Pour donner une commissaire d'exposition, il peut y avoir un contact qui nous donne la chance de l'être. Et ce fut le cas avec Thierry Allais, qui est l'organisateur de la Poulard de Ferme, et que c'est un artiste confirmé à l'international. Et c'est cette occasion qu'on a saisie, puisque nous sommes cinq à y prendre part, qui nous a permis effectivement de passer au-delà du simple engagement et de le martialiser au-delà du black market. En quoi consiste ce métier de commissaire d'exposition ? Alors le commissaire d'exposition, il a, pour fonction de première, d'avoir une idée qui va lui permettre d'avoir un fil conducteur pour l'exposition qu'il veut mener. Pour le black market, c'est une configuration inédite, puisqu'il y a plusieurs commissaires sur l'expo. Et là, la tâche première était de choisir des artistes, des artistes auxquels on tient, parce qu'ils ont une démarche singulière ou forte, et dont nous connaissons déjà le travail. Il faut aussi choisir les œuvres qui vont être élues pour cette augation. Et puis le commissaire, dans un sens plus classique, est aussi en charge de l'agencement des œuvres, pour qu'il y ait une sorte de scénographie, pour que les œuvres dialoguent les unes avec les autres, et qu'elles soient abordées aussi par le spectateur, dans un souci de compréhension, mais aussi d'une approche des arts. Justement, par rapport à cette expérience du black market 2022, ici à la Roac, au Gauzier, comment avez-vous choisi ces artistes ? Quel a été justement ce fil conducteur ? Le fil conducteur a été d'abord le titre de cet événement. Je me suis demandé pourquoi il avait changé le titre pour la refaire au black market. Et ce qui m'intéressait, c'est de mettre en dialogue déjà, en réflexion, ce titre. Est-ce que c'est black market parce qu'il s'agit d'un marché noir, qui va du coup compenser le fait qu'on n'a pas de visibilité à l'international ? Est-ce que c'est black market, marché noir, parce qu'on peut y trouver des œuvres singulières, ou qui seraient politiquement incorrectes ? Donc c'est cela qui a motivé mes choix, tout en sachant qu'au fond de moi, je reste quelqu'un d'extrêmement engagé, engagé aussi bien pour la politique culturelle et politiquement tout court, parce que je considère que l'art n'est pas détaché de la vie et qu'on ne peut pas faire fi des proclations qui occupent notre territoire. Alors pour qu'on puisse mieux comprendre, pour que nos éditeurs justement qui nous écoutent, et qui au travers de Facebook puissent voir de quoi il s'agit, est-ce que vous pouvez nous évoquer deux de ces artistes qui sont présents sur ce black market ? Alors je vais vous parler de Féline Lucol. Féline Lucol qui d'ailleurs nous permet de parer aussi notre stand. Féline Lucol est une artiste plasticienne multi-tâches, multi-fonctions, multi-talent. Je l'ai connue il y a six ans, lorsqu'elle a voulu faire monstration de son œuvre, L'Infini, au sein de la montagne scolaire. L'Infini qui est composée à l'époque, de plus de 200 000 têtes de canettes, qu'elle a une après l'autre accumulée avec le temps, pour faire cette œuvre qui a un effet cinétique formidable, qui pousse tout type de lieu. Et cette préoccupation qu'elle a des objets issus de notre propre système de consommation, qu'elle détourne pour faire des œuvres monumentales la part du temps, ou des œuvres sculpturales, mais qui ne sont pas sans moindre valeur, m'intéressent. Et puis comme elle a vraiment tous les talents, elle est capable de faire une demonstration d'une pratique graphique et picturale très poussée en utilisant les techniques traditionnelles. Aussi bien la mine de plomb que la peinture à l'huile, avec un talent qui ne cesse de m'épater. Très bien. Et le deuxième artiste, donc, qui vous a peut-être le plus touchée ? Pas qui m'a le plus touchée, parce que je les aime tous. Vous pensez bien que je ne vais pas choisir. Oui. RNDA, Féline Bucol, Samuel Bazanillo, CIMA, je ne peux pas choisir, je les aime tous. Mais je peux vous parler peut-être du collectif El Caprod, qui est un collectif qui est anonyme, bien qu'il fût représenté à l'occasion pour la venue des œuvres, qui sont donc venus de la Guyane, spécifiquement pour nous. Le collectif El Caprod, il a pris naissance en 2008, et il a voulu coller aux manifestations qui permettaient d'avoir un regard vif sur les préoccupations de leur territoire, que ça concerne aussi bien l'équation nationale, que ça concerne aussi bien l'environnement, la santé, le rapport du politique à nos territoires également. Et ils ont créé ce qu'ils ont appelé les objets de la contestation, en ayant systématiquement pour chacune de leurs séries, le t-shirt pour manifester, l'affiche à encoder sur les murs, et puis la lunette pour amener la camouille de la... Alors c'est vrai que quand on s'est rencontrés, on a commencé à discuter autour de certaines œuvres qui sont assez fortes et symboliques, et qui parlent même des objets du quotidien, comme vous l'avez dit. Est-ce que c'est cela le travail de l'artiste, à votre avis ? Le travail de l'artiste, c'est pour moi coller à sa réalité. Effectivement, on peut avoir des décalages, parce que l'artiste va où il veut et personne ne va lui donner un guide à suivre, si tant est qu'il n'est pas soumis à aucune commande. Mais ce qui me plaît dans ce rapport-là, avec cette ambiguïté que j'ai créée, en ayant à la fois des objets qui sont des objets d'art et qui sont des œuvres d'art à la fois, font que de toute façon, on est dans le monde, on est dans la vie, on est dans un rapport à la société qui fait qu'on est dans ce rapport direct aux images, aussi aux biens de consommation, et qu'on ne peut pas faire fi de cela dans notre démarche artistique. Justement, sur cette démarche artistique, je crois que vous-même, quelque part, vous êtes artiste. Est-ce que vous-même, vous avez eu l'occasion d'exposer, d'aller ailleurs pour voir le travail des artistes et qui, justement, nourrit votre réflexion quand vous devenez comme ça, commissaire d'exposition ? Alors, même si je préfère me présenter comme une prof d'art plastique avant tout, effectivement, on nourrit en coulisses des pratiques diverses et variées. Donc, j'ai un intérêt particulier pour le street art qui me pousse à avoir une pratique presque documentaire pour cela, et puis un amour profond pour le théâtre également, qui me pousse à écrire également. Donc, moi, j'ai une devise, c'est que l'art n'a rien à voir avec l'art. L'art a tout à voir avec la vie, l'art, c'est la vie. Et ça me vient d'un artiste qui s'appelle Robert Aschenberg. Et pour moi, dès que j'agis, que ce soit en tant que citoyenne ou en tant qu'artiste au sens large, j'oeuvre dans ce sens-là. Donc, l'art, c'est la vie. L'art, c'est la vie. Bien. Je crois qu'on va s'arrêter sur ces quelques mots et profiter pour nous nourrir, justement, de ces oeuvres qui sont autour de nous, dans ce fameux black market. Donc, des oeuvres de la Guyane, on l'a dit, de la Martinique, de la Guadeloupe, qui étaient donc présents sur ce salon international d'artistes. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, justement, Madame Elisabeth, vous nous parliez de cet artiste qui utilise les produits du quotidien dans une mesure assez importante en termes de collection. Nous sommes à côté d'une de ces oeuvres. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'est avec plaisir que je vous présente Marie Séraphique. Marie Séraphique est une réalisation de Féline du Col. Elle est faite de plus de 400 boîtes de sardines qui sont accumulées. Quand on se rapproche, on voit que certaines d'entre elles ont des clous qui sont côte à côte, soudés les uns à côté des autres, dans cette logique d'avoir comme des corps qui sont enlacés. Enlacés, agglutinés plutôt, pour être plus juste dans le terme. Et ce contraste que fait la partie plus claire, enfin, la partie plus sombre, reforme en fait la cale de bâtonné grillé. Et cette cale du bâtonné grillé, on voit l'écho certain avec même la structure qui porte donc cette... C'est comme une installation, c'est entre une œuvre qui a une installation qui est assez lourde, assez pesante. Ça s'appelle Marie Séraphique au nom d'un bâtonné grillé justement. Très bien. Alors, on a dit donc plus d'une centaine de canettes, des clous au milieu de l'œuvre qui représente un peu ces esclaves qui étaient donc dans la cale du bateau. Est-ce qu'on peut nous situer à peu près en quelle année elle a pu monter cette structure ? Alors, Féline Hucol travaille sur cette œuvre depuis 2019. Très bien. Donc, c'est une œuvre qu'on trouve d'ailleurs dans sa maison d'artistes, la maison d'artistes d'Anse Bertrand, la maison d'artistes collectifs qui partent. Et que j'ai vue et que j'ai sélectionnée donc du coup à l'occasion et que j'ai demandé de décrocher pour cet événement. Très bien. D'accord. Bien, on va passer à la deuxième œuvre d'un artiste, je crois, de la Guyane maintenant. C'est le seul collectif de la Guyane. Voilà, c'est ça. À tout de suite. Bien, madame Jasper, on continue notre exploration sur ces œuvres que vous avez choisies pour le Black Market 2022. Ici, justement, nous sommes avec cette présentation, cette installation d'un collectif de la Guyane. Dites-nous en plus. Alors, c'est le travail du collectif LKPROD, qui est effectivement un collectif anonyme de Guyane, qui est fait de graphistes et de plasticiens. Et ce collectif a voulu vraiment coller aux manifestations qui ont eu lieu déjà en mars 2008, qui opposaient le rectorat et l'association faite entre les professeurs, les élèves et les parents qui ont voulu lutter contre l'état désastreux de l'école sur leur territoire. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit, nous, en tant qu'artistes, artistes engagés, comment nous aussi nous allons prendre part aux événements. Ils ont commencé, en fait, à détourner un visuel qui correspond à la boîte d'allumettes qu'on trouve, la seule d'ailleurs, qu'on trouve en Guyane. C'est la boîte d'allumettes Le Palmier, qui est faite par une boîte de prod suédoise. Et c'est assez étonnant de se rendre compte que, finalement, le visuel de cette boîte d'allumettes est dans une sorte de logique du Yamo Banania, encore, avec un personnage qui est figuré dans un cliché extrême du néo-colonélisme. Et là, pour le coup, ils se sont dit, bon, on va se servir de ce visuel pour détourner toutes les images qu'ils vont produire. C'est ainsi qu'on voit dans leurs affiches, puisqu'ils ont fait des affiches, ils ont fait également des t-shirts, des boîtes d'allumettes. Et à chaque fois, ça fonctionne par trois. Toujours par trois. Le t-shirt, la boîte d'allumettes et les affiches qui ont d'ailleurs été encolées au moment des manifestations et les t-shirts ont été portés au moment des manifestations. Donc, c'est vraiment cette logique, on parlait tout à l'heure de la fusion qu'il y a entre l'art et la vie. Là, elle est palpable jusqu'au bout, pour le coup. Très bien. Alors, voyons ensemble justement ces différentes figures, ces différentes palettes qu'ils nous ont proposées. Alors, la première série dont je vous parlais, donc, elle se trouve mise à l'image ici. C'est la série de 2008. Donc, mars 2008. Ce conflit a donc suscité une création de visuel de leur part. On peut y voir d'ailleurs le détournement premier à lequel ils ont posé et on retrouve l'appellation à changer pour l'école baignard de la République française puisque c'est bien ce dont il est question quand on réfléchit à l'état des astreux de l'école en Guyane. Et on retrouve les mêmes codes graphiques avec le décor qui est le même sauf que le personnage est paré d'un cartable et la flèche de l'école apparaît en étendard. Donc, on voit l'écolier. Donc, on rappelle pour nos auditeurs de Radio Côte-Caribe, c'est l'image de départ qui est sur la boîte d'allumettes qui circule encore en Guyane qui part du palmier avec ce personnage central avec, comment dirais-je, qui porte un certain nombre de poterie, d'eau. Et là, ils en ont fait donc une dérision concernant l'école. Voilà, c'est ça. Dérision qu'ils ont multipliée avec d'autres visuels. On peut retrouver donc sur le visuel de la classe avec toujours le même arrière-plan. Donc, avec un mot qui chapote le visuel, on retrouve toujours comme un slogan à l'école bannière d'inscrit public française qui marque aussi le nom de la série et on y voit des élèves de toute origine sur lesquels qui portent des t-shirts avec des diplômes inscrits mais qui au final semblent avoir que deux voix possibles le Rémi ou la CAF. Donc, c'est intéressant de voir que finalement on n'est plus dans un non-dit, dans un entre-deux, dans des rêveries sans co-organisation par l'image et par la réalité. Absolument. Très bien. Et donc, il y a toute une déclinaison avec l'écolier, l'académie, le recteur qui d'ailleurs, je crois qu'il y a une petite histoire autour de cette affiche-là. Ah oui, elle est savoureuse cette petite histoire. Alors, au moment des manifestations, il faut savoir que le recteur et sa compagne s'accompagne d'ailleurs tenait un blog. Et sur son blog qui était ouvert au public, elle montrait sa vie en Guyane, une vie pas malheureuse et qui contraste fortement avec celle de ceux qui manifestaient. Donc, vous pouvez la voir à la piscine, dans des soirées, etc. Oui. Ce qui montre aussi un décalage. le fonctionnariat à bon dos lorsqu'il est question de vouloir peser pour pouvoir faire des choses, mais on voit aussi ses travers. Exactement. Très bien. Alors, je crois que ça continue avec une autre série. On va la présenter également. Alors, l'autre série, c'est Images bananières. Images bananières, qui cette fois-ci est déclinée sur fond rose. Elle a eu pour point de départ une carte postale qu'on trouve encore en Guyane. Nous aussi, on avait ce genre de visuel. À l'époque, oui. Oui, elles étaient belles, ces femmes qui étaient à la rivière, des nudées, qui appelaient au désir avec le regard. Et nous, ça a disparu. C'est maintenu en Guyane dans les cartes postales qui sont vendues au tout public. Et c'était les questions de la série Images bananières. Images bananières qui évoquent les différentes représentations qu'on peut avoir de l'identité sur un territoire. Donc, on peut y voir une série, une image indigène, black. On voit un homme black d'ailleurs avec son caleçon et son sexe visible au travers. Et figurez-vous que de cette série qui fut présentée en 2010 au camp de la déportation à Guyane, quand on met à l'écart cette image, ça n'a choqué personne finalement. Je l'ai vue d'ailleurs avec une de mes visiteuses qui est origine de Guyane qui n'avait même pas observé ce qui a réagi face à ces images-là face à ces images-là et qui n'avait pas réagi face au visuel de la boîte d'animètre d'origine. Et c'est en voyant le contraste fait par la présence de cet homme blanc qui a une tenue traditionnelle, un taparabos qu'on trouve d'ailleurs dans notre comptoir. D'accord. Et ça voudrait dire quoi ? Est-ce que ça voudrait dire que l'homme noir comme il est dans les imaginaires un objet de désir, un objet tout court d'ailleurs, est-ce que du coup on peut le montrer en toute sauce qu'on nous a dit en créole ? Oui, c'est ça. Et est-ce que du coup l'homme blanc par contraste doit avoir son corps sacralisé, respecté et qu'il ne peut pas se jouer des codes du territoire sur lequel il vit ? Donc vous êtes en train de nous dire que l'image avec ce black avec le sexe exposé n'a choqué aucunement mais par contre l'image du blanc qui lui est un petit peu plus dénidé là par contre ça a choqué la population. C'est bien ça ? En tout cas ça a surtout choqué la direction du lieu où ils ont exposé. D'accord. Et ce qui est intéressant c'est que finalement ça nous permet de nous rendre compte que nous-mêmes en fait nous assimilons un certain nombre d'images qui ne sont pas à notre faveur mais que nous avons en fait d'une manière inconsciente captées dans notre imaginaire aussi bien que finalement on ne s'émoustille pas quand on voit des choses qui ne nous font pas honneur. Voilà. C'est aussi une problématique qu'ils voulaient soulever dans leur travail. Très bien. Alors on va terminer par la dernière série si je ne me trompe avec la République bananière. Alors dites-nous on va décrypter ensemble justement cette dernière série. À République bananière on est en 2017. En 2017 les manifestations menées par les 500 frères du Hanais sont d'abord passées inaperçues. D'où le visuel qu'ils ont fait où on voit l'entête avec la presse le personnage du Tintin qui lit un journal et qui ne semble pas voir ce que la foule est en train de dénoncer. Donc c'est aussi intéressant de voir qu'on peut vivre sur nos territoires des conflits des questionnements très importants mais qui peuvent passer inaperçus entre les territoires déjà et au national. Donc ils n'ont pas lâché l'affaire les 500 frères ce qui a permis au fait d'avoir un mouvement qui a eu l'adhésion de la population et ces 500 frères ont si bien agité l'État l'ordre que finalement l'État a dû faire appel à ses ministres pour pouvoir essayer d'estomper d'apaiser cette situation ce qui n'est pas sans nous rappeler ce que nous avons vécu actuellement en Royale ou pas sauf que la façon a été plus brutale pour nous et nos frères les fameux frères sont ailleurs désormais je ferme la parenthèse mais je tenais le dire là on a une scène on voit la ministre actuelle enfin pardon l'ancienne ministre l'ancienne ministre des Outre-mer l'ancienne ministre des Outre-mer scène réelle puisqu'elle s'est trouvée au balcon au balcon de la préfecture et qu'elle a annoncé les flots de remédiation à coups de milliers d'euros pour ceux-ci ces rames gendarmes pour ceux-là des policiers ici des renforts pour ceux-là scène qu'ils ont tournée en dérision on la retrouve là d'ailleurs cette scène on voit qu'elle de son mégaphone elle égrène tout ce qui est possible et on voit représenter donc les Guyanais qui telle dépoule doit prendre les miettes qu'on veut bien leur accorder donc c'est aussi intéressant de voir qu'aucune image n'est faite en inconscience toujours avec un discours et un engagement aussi assez fort alors rappelez-nous justement entre la première oeuvre que vous avez montré et celle-ci comment vous avez réfléchi à ce qu'elle puisse intégrer l'exposition parce que la démarche du commissaire vous m'avez dit qu'il faut qu'il y ait ce fil conducteur comment les deux au travers de ce que vous nous avez expliqué rentrent un petit peu dans ce black market qu'il soit question du travail de Féline Lucol qui nous parle avec sa marie c'est graphique de l'histoire mais de l'histoire antérieure qui a encore des insistances encore aujourd'hui qu'il soit question de l'histoire contemporaine à l'actualité même avec le avec avec le le c'est calprod on est dans dans un ancrage sur nos territoires qui permet d'avoir une lecture qui me sert de fil conducteur permanent on voit le passé à des résonances à des résonances et qui entache encore notre notre façon d'être au monde et la représentation que les autres ont aussi de nous et le mépris aussi qu'on peut avoir absolument et quand on veut faire entendre les mots qui nous touchent très bien sur ces informations on vous remercie madame Jasmin et on va permettre ainsi à nos auditeurs et followers comme je le dis de Facebook de mieux comprendre la démarche d'une commissaire d'exposition restez connectés sur la Tocôte Caraïbe et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt